bonjour à tous et bienvenue sur top miniature automobile la ferrari 333 sp une des plus belles ferrari de compétition sortie des chaînes de production à l'époque elle date de 1994 elle n'a été conçue qu'à 40 exemplaires et à la base elle a été conçue pour le championnat imsa aux états unis elle a remporté les 24 heures de daytona en 98 de mémoire il me semble aussi qu'elle a remporté plusieurs fois les 12 heures de zebring gros palmarès pour cette voiture moteur essence v12 60 soupapes de mémoire 3997 cm3 11000 tours minutes et une vitesse de pointe il me semble de 368 km heure à peu près grosse voiture très grosse voiture pour vous dire c'est que même le châssis de cette voiture m'a été emprunté lui a été emprunté pour la f50 par la suite alors aujourd'hui je vous présente le modèle hot wheels qui est sorti donc on va y aller mollo parce que c'est une voiture je sais pas comprendre à plat voilà qui est sorti en 2000 c'est une version comme vous pouvez le voir poussiéreuse parlons sans très peu de sponsor juste cette petite ligne ici et à et c'est tout elle est vraiment dans sa ligne dans sa livrée rouge et elle est très belle franchement admirer là elle a couru dans la catégorie sport proto à l'époque et franchement c'est une voiture splendide alors envoyé les mollo parce que en dessous oui encore le petit twist pour sortir le capot votre fils a très bien travaillé sur ce modèle on n'est pas sur une voiture élite mais il ya du du niveau quand même un peu hormis quelques traces de poussière il ya du niveau alors c'est pas une voiture que j'ai acheté 9 je l'ai acheté en brocante il ya quelques années je l'avais pas payé très cher mais en tout cas c'est une voiture qui m'a énormément plu de par sa finition parce que vous avez le siège et le volant dans un petit flocage noir très réussi les harnais rajouté par dessus la petite est également avec le petit flocage et un petit peu de finition quand même au niveau du tableau de bas comme vous pouvez le voir l'imitation carbone est très réussi même niveau du plancher du moteur l'essentiel a été reproduit les radiateurs sur les côtés elle est très belle non c'est une voiture qui cote un petit peu quand on regarde les prix mais en tout cas voilà alors oui effectivement elle est un petit peu sale franchement j'adore cette voiture la ligne qu'elle a est très réussie ferrari a fait un très beau travail sur cette voiture et franchement j'adore pour tout bien sûr quand ils sont ressorti la la bête ils ont très très bien su reproduire cette voiture voici son capot arrière quelques détails comme vous pouvez le constater il n'y a pas seulement un capot en zamak posé comme ça il ya quelques petits détails quand même donc les mais les bandes noires le l'argent derrière le bossage de capot est très réussi mais la couleur est magnifique la peinture est superbe les ferrières tout fin tout beau franchement il n'y a rien à dire les l'aileron énorme limite disproportionnée par rapport à la voiture est splendide on sent bien quand on passe la main le l'espèce de petit rendu un peu qu'ils ont voulu donner sur le l'aileron façon carbone alors les disques ne tournent pas avec la roue mais ils sont là on est sur un axe fixe tu fais tourner les deux roues à l'avant nous avons une direction les roues tournent rien n'a été oublié pour ma part sur cette voiture et franchement je la trouve très jolie même les toutes petites vitres sur les côtés sont présentes qui lui donne ce look mais terrible les attaches de capot sont en photo découpe il ya quand même du niveau les rétroviseurs les remplissage d'essence ils ont très bien travaillé chez aux twill alors certains diront oui mais aux twill ce c'est pas très cher donc elle n'est pas tellement détaillé na 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 bon en attendant elle est peut-être pas très cher mais comparer certaines autres marques elle est quand même mieux fini que certaines autres marques personnellement les le seul éventuellement petit reproche qu'on peut lui faire sur la carrosserie sont les oulérations sur les des ailes au niveau des pneus c'est que c'est juste un petit trait noir c'est pas creuser mais c'est pas grave on voit qu'il ya eu un effort de fait sur cette voiture pour bien le mettre en valeur le châssis plat bien sûr puisqu'on est sur un sport proto le crochet de remarquage au niveau de l'aileron niveau du train arrière on a du détail alors on n'a elle est bien finie j'en ai pas beaucoup de voitures de cette catégorie j'en ai quelques unes vraiment pas énorme moi ce sont des voitures qui me plaisent beaucoup mais bon celle là ce qui m'a fait qui m'a ce qui m'a tapé à l'oeil tout de suite c'est le fait qu'elle n'est pas spécialement beaucoup de sponsors qu'elle soit sobre dans sa finition puisqu'on se retrouve avec qui est vraiment le rouge est juste cette petite bande en bas pas de de grosses peintures multicolores de gros numéro de sponsor de machin de truc non elle est sobre elle est classe et moi c'est ça qui m'a vraiment tapé à l'oeil sur cette voiture quand je l'ai acheté il me faut pas grand chose des fois joli mais des fois c'est le détail qui fait la différence pour éviter de la retourner ça et en tout quoi voilà franchement elle est magnifique moi je voulais vous la présenter parce qu'elle me plaît énormément j'espère qu'elle vous plaira aussi dans la présentation je suis en train de vous faire donc n'hésitez pas voyez quand même on est même si on n'est pas dans le high level dans le très haut niveau au niveau des définitions on se retrouve quand même avec un un arceau avec des attaches en photo découpe on se retrouve avec un petit volant floqué un siège floqué ce qui est rare sur certains modèles sur certains niveaux alors de mémoire je peux plus vous dire combien je l'avais payé à l'époque je me rappelle plus elle était sur un sur l'instant de la brocante parmi d'autres d'autres objets divers je peux pas vous donner son historique je ne l'ai pas mais en tout cas voilà elle a atterri chez moi il n'en est que plus belle à mes yeux voilà les amis sur ce n'hésitez pas à me laisser vos commentaires n'hésitez pas non plus pour ceux qui n'y sont pas à vous abonner vous êtes les bienvenus cette chaîne est faite pour vous et sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo